Musique Samedi soir, la déception était grande pour les joueurs de l'ASF BB1. L'équipe de l'association de factures Biganos rencontrait les joueurs d'Andernos-Lébin au stade Roger Garnin. Ce sont les Andernossiens qui ouvrent le match avec un premier but marqué dans les dix premières minutes. Par la suite, deux buts seront refusés à l'équipe boyenne. Le score à la mi-temps est de 3 à 0. L'impression de ce match, c'est le reflet de notre début de saison. Manque d'efficacité. Contre Anglette, on doit mener 3 à 0 à la mi-temps. Aujourd'hui, on doit mener aussi. Par contre, on leur donne 3 balles de but, 3 cadeaux, on leur fait. Et nous, devant le but, on est inefficaces. Et ce ne sont pas les occasions qui nous manquent. Donc, je pense qu'il faut dire aussi qu'on a quand même 7 blessés sur l'équipe première. Le gardien, les défenseurs, 2 attaquants, 3 milieux au terrain. Donc, ça fait beaucoup. Mais le reflet du match, on domine le match 3 contre, 3 buts. Donc, c'est anormal. Mais dans le jeu, ils ne sont pas supérieurs à nous. Parce que sur l'ensemble du match, cette première mi-temps, nous avons passé plus des deux tiers dans leur camp. Malheureusement, ce manque d'inefficacité et ce manque de concentration derrière, c'est en faveur d'Andernos. Bon, tant mieux pour eux. Tant pis pour nous. Il va falloir, comme je vous le dis, se rebeller. Là, quand on les voit jouer, on ne les voit pas se révolter. Donc, déjà, on loupe le pénalty et on ne les voit pas se révolter. Donc, ils jouent au ballon comme si c'est nous qui avions le score en notre faveur. Et ça, c'est dommage. Donc, je pense qu'il va falloir se rebeller et être quand même, avoir plus envie dans le match. Parce que si on continue comme ça, peut-être qu'on n'aura pas de but, mais nous, on ne va pas marquer. Et c'est dommage. On n'a pas de vrai guerrier aujourd'hui sur le terrain. Lors de la reprise, le joueur boyen Jérémy Henault marque un but. Mais cela n'en entraînera pas d'autres de la part de l'ASFBB. L'équipe de Big Anos s'incline avec un score final de 3 à 1. Sous-titrage ST' 501